Tu peux prendre ton Cléo, qui est ton répertoire orthographique pour écrire. Tu peux l'ouvrir à la page verte, qui est la page des adjectifs. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs qui commencent par la lettre B. Ce qui est bien, c'est que cette liste est assez courte, puisque tu vois qu'il n'y a que 5 adjectifs. Je te laisse d'abord les lire. Nous allons donc lire les adjectifs qui sont ici, dans cette colonne de gauche. Il y a d'abord l'adjectif bas, comme par exemple si on dit qu'il y a un meuble qui est bas, ça veut dire qu'il n'est pas haut, c'est le contraire de haut. Il y a le mot beau, puis le mot bête, le mot bizarre, et le mot bon. Donc beau, c'est quand quelque chose est agréable à regarder. Bête, c'est le contraire d'intelligence, ça veut dire que c'est assez bête, que c'est idiot, bizarre. Si on pouvait donner des mots qui veulent dire la même chose, on dirait que c'est étrange, que c'est curieux. Et bon, ça veut dire en général que c'est quelque chose qu'on mange, que l'on goûte, et qui est bon à manger, qui est agréable à manger, dont on aime le goût. Donc vous voyez qu'ici, vous avez les adjectifs qui sont au masculin, au masculin singulier, pardon. Ici, vous avez les adjectifs qui sont au féminin singulier, c'est-à-dire basse, on va le dire d'une table. Une table qui est basse, une table qui est belle. Alors, là, par exemple, pour bête, vous voyez qu'il y a un S. C'est parce qu'en fait, pour le masculin et le féminin au singulier, on va dire bête. On va dire un cheval bête et une coccinelle, pour prendre un autre animal, une coccinelle bête. On dit de la même façon que l'on parle du masculin ou du féminin. Par contre, si on est au pluriel, on met un S, évidemment. Ça va être le même fonctionnement pour bizarre. Bizarre, si je dis un cheval bizarre ou une coccinelle bizarre, ça se dit pareil. Par contre, au singulier, excusez-moi. Par contre, au pluriel, on va bien rajouter le S, qui rappelle que nous sommes au pluriel et donc qu'il y en a plusieurs, qu'il n'y en a pas qu'un seul. Par contre, là, on reprend pour bon, masculin, bonne, féminin. Je vais dire un gâteau qui est bon. Par contre, si je parle d'une tarte, je vais dire qu'elle est bonne. Donc, le féminin, on se rappelle, c'est ce qui va avec une et le masculin, c'est ce qui va avec un. Donc, pour bas, j'ai masculin, féminin. Pour beau, j'ai masculin, féminin. Et pour bon, masculin, féminin. Par contre, pour bête et bizarre, on dit pareil au masculin et au féminin. Vous voyez que quand on avait travaillé la liste du A, il y avait très peu de mots, en fait, qui n'avaient pas le masculin et le féminin. Nous avions affreux, affreuse, âgé avec, sans E, pardon, et âgé avec un E pour le féminin. Une femme âgée, un homme âgé. On avait amoureux, amoureuse, amusant, amusante. On entend la différence à l'oreille, alors que âgé et âgé, je ne l'entendais pas. Un ancien, ancienne, animé, animé. Je n'entends pas non plus la différence pour animé sans E et animé avec un E, alors que ancien, ancienne, je l'avais entendu. Et pour autre, par contre, ça va fonctionner comme pour bête et pour bizarre. Je l'écris de la même façon si je parle du masculin ou du féminin. J'aimerais une autre part de tarte, autre garde un E. Et si je dis maîtresse, j'aimerais un autre cahier, ça va être autre avec un E aussi. Donc vous voyez que tous les adjectifs qui finissent déjà avec un E, mais vous l'aviez déjà vu dans des exercices du bled, les adjectifs qui finissent avec un E, autre, bête, bizarre, n'ont pas besoin de changer qu'ils soient au masculin ou au féminin. Ils s'écrivent à chaque fois avec ce E. On pourra voir dans la liste des C, quand on la travaillera, qu'il y a aussi des mots qui fonctionnent de la même façon quand ils commencent par la lettre C, comme calme ou capable. Alors, pour l'écriture des adjectifs qui commencent par la lettre B, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas trop difficile. Alors, pour l'adjectif bas, vous voyez qu'il y a trois lettres et il faut penser qu'il y a le S que je n'entends pas, mais il faut penser, vous vous souvenez, au féminin, basse. Pour pouvoir faire basse, il faut que j'ai une lettre qui m'aide au masculin. C'est donc le S. Beau, c'est un adjectif que vous voyez souvent, on le voit souvent dans les contes. Il y a le beau prince charmant, le beau château, il y a le beau costume du roi. Donc, beau, attention, c'est quatre lettres. Parce qu'il y a, pour faire le son O, nous avons le EAU. Attention, rien ne nous aide à le savoir, même pas le féminin, puisqu'on dit belle. Et là, nous avons beau, B-E-A-U. Celui-là, il faut le retenir. Bête, pratique, pour dire bête, c'est quatre lettres. Masculin, féminin, je l'écris pareil. Il y a quatre lettres. Il faut simplement penser que sur le E, pour faire le E, j'ai un accent circonflexe, qu'on appelle aussi le chapeau chinois, et qui fait bête. Vous pouvez penser, vous savez, au bruit du menton, le bête. Je l'écris aussi avec des E comme ça, qui ont des accents circonflexes. Bizarre, attention, ça, ça va être le mot le plus difficile à écrire de cette liste. Bi, pas de difficulté. Za, il y a un Z, très difficile le Z, on l'utilise très peu en français. Bi, za, re, et il y a deux R. Donc là, pensez au nombre de lettres. Deux pour faire bi, deux pour faire za, ça fait quatre, deux plus deux, et nous en avez trois pour faire le re. Nous avons donc en tout, quatre plus trois, cette lettre. Bi, za, re. Ah, et celui-là, il est trop facile, il est vachement bien. Bon, B, O, N, on connaît le son B, on connaît le son O. Et donc, bon, aucune difficulté. Je reprends donc. Ba, attention au S. Beau, il faut faire attention à ce son O qui ne s'écrit pas B, O, ni B, A, U, mais B, E, A, U. Bête, on pense bien au B, avec ce E accent circonflexe. Bizarre, le plus difficile c'est ce Z que j'utilise très peu. Bizarre. Et les deux R, je ne vais pas vous dire bizarre, re, on dit, j'ai vu quelqu'un de bizarre. Monsieur Benedetti est bizarre comme dans l'histoire du coupable habite en face. Et ensuite, nous avons l'adjectif bon, bon. Donc vous pouvez relire ces mots et essayer de les écrire dans votre cahier. Car ensuite, nous ferons une dictée de mots, puis une dictée de phrases.